Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie comme à chaque fois de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de faux mouvements de caméra. Qu'est-ce que j'entends par là ? On va réussir à faire des mouvements alors qu'au moment du tournage on est en plan fixe, on va réussir à faire des faux mouvements grâce à la post-production, grâce au logiciel de montage. Et on va réussir à faire des mouvements fluides, constants et très très stables comme si on avait un stabilisateur ou un slider. Mais ça nous arrive forcément de ne pas avoir ce qu'il faut, mais aujourd'hui je vais vous montrer une technique pour réussir à faire ce genre de mouvements le plus simplement du monde. Pour faire ce genre de mouvements il vous faut qu'une chose, il vous faut un appareil qui filme en 4K, parce que c'est grâce à la 4K qu'on va réussir à faire ces mouvements là. Avant d'aller sur le logiciel de montage pour vous expliquer en détail comment on fait ça, je vais d'abord vous expliquer dans quelles circonstances ça peut être utile, et ensuite un peu les caractéristiques de la 4K pour vous expliquer pourquoi on a besoin de la 4K pour faire ça. Ce genre de faux mouvements peut être très utile, particulièrement quand on est seul et qu'on a personne qui peut nous filmer, et donc qu'on ne peut pas avoir de plan de nous en mouvement. Parce que du coup forcément vu qu'il n'y a personne, on n'a forcément que des plans fixes de nous, et des fois on aimerait mettre un petit peu plus de dynamisme dans nos vidéos, du coup de rajouter du mouvement. Les faux mouvements vont justement nous permettre de faire ça. Je vous montre quelques exemples, ça peut être très très utile en vlog par exemple, quand vous vous baladez dans un endroit, vous posez votre caméra en fixe, vous passez, et ensuite en post-production vous pouvez créer un petit mouvement de gauche à droite par exemple, sans qu'il y ait forcément quelqu'un derrière avec un stabilisateur ou avec une caméra qui vous filme en mouvement. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite ça peut être très utile pour des présentations de produits par exemple, si par exemple vous êtes youtubeur tech, vous pouvez très bien présenter des produits, et plutôt qu'avoir un slider si vous n'avez pas forcément le budget pour, et si vous voulez avoir des plans vraiment stables, vraiment fluides, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vraiment constants, c'est-à-dire toujours à la même vitesse, si vous avez un appareil photo ou une caméra qui n'est pas stabilisée, et que vous n'avez pas de stabilisateur externe, ça peut être pas mal d'utiliser ça, comme ça vous êtes sûr qu'à chaque fois c'est très bien encadré, c'est très fluide, il n'y a pas de secousse. Donc ça c'est utile pour par exemple filmer un produit, filmer quelque chose que vous venez de recevoir, un unboxing, enfin n'importe quoi, et vous pouvez combiner les deux, vous filmez avec votre nouveau produit, sans avoir forcément besoin de quelqu'un derrière qui vous filme. Donc ça vraiment c'est ce qu'on peut faire grâce à ces faux mouvements quand on est seul, et c'est vraiment vraiment très utile, ou qu'on n'a pas le budget pour acheter justement le stabilisateur, ou le slider, ou plein d'autres choses qui peuvent nous permettre de faire ces mouvements-là. Maintenant pourquoi on filme en 4K ? On utilise la 4K, parce qu'en fait la 4K c'est 4 fois la définition du Full HD. Ça veut dire que quand vous filmez en 4K et que vous allez monter sur une timeline sur votre logiciel de montage en Full HD, vous allez avoir énormément de matière pour zoomer dans votre image sans perte de qualité. Vous n'allez jamais perdre de qualité, parce que du coup vous avez une image qui est 4 fois plus définie que du Full HD. Donc le plus important c'est vraiment filmer en 4K et monter en Full HD. Et pour faire ces mouvements-là on est forcé de zoomer dans l'image, parce qu'en fait il nous faut de la matière autour de l'image pour avoir un déplacement. Vous ne pouvez pas avoir un déplacement si vous gardez votre image telle qu'elle, parce que forcément vous allez avoir les bords noirs, donc ça ne marche pas. Donc ça c'est le plus important à savoir, filmer en 4K. Vous pouvez très bien le faire avec votre smartphone. Maintenant la plupart des smartphones filment en 4K, donc vous pouvez très bien l'utiliser également. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite se retrouver sur le logiciel de montage, et on va voir en pratique comment est-ce qu'on fait ces faux mouvements. C'est parti. Ok, alors on se retrouve sur le logiciel de montage. Donc moi je suis sur Première Pro, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible sur les autres logiciels de montage, parce qu'on va toucher à des réglages qui sont assez basiques, et que vous devez sûrement retrouver très facilement sur les autres logiciels de montage. Deuxième petite précision avant de commencer, vous allez voir du coup que moi je travaille sur des doublures, c'est-à-dire j'ai fait des proxys, des doublures de mes fichiers 4K, pour que mon ordinateur ait pas trop de mal entre guillemets à traiter les fichiers, parce qu'en 4K c'est plus lourd, donc pour éviter que ça lague, j'utilise les doublures. Donc vous verrez que la qualité des fois en zoomant n'est pas ouf, mais je vous montrerai avant, après doublure. Mais voilà, c'est juste pour vous prévenir que ne soyez pas étonnés, que la qualité soit pas dingue. Quand je vous montre les modifications, le résultat ne sera de toute façon pas comme ça. Alors, donc là on est dans notre logiciel de montage, comme vous voyez j'ai ma timeline, et j'ai mes deux fichiers en 4K. Donc j'ai utilisé deux fichiers, je vais en utiliser un pour vous montrer comment faire le mouvement basique, c'est-à-dire horizontal et vertical, parce qu'en fait c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est pas le même réglage, mais c'est exactement la même manipulation. Et ensuite, le deuxième fichier, ce sera pour le zoom en rotation au-dessus de l'objectif, comme vous avez vu précédemment, parce que je trouvais que c'était un effet assez intéressant, c'est cool à faire, et au final vous verrez, c'est juste deux réglages à faire. L'avantage avec ça, c'est qu'à partir du moment où vous avez la technique, vous savez le faire, vous pouvez tout combiner en fait. Vous pouvez faire des rotations horizontales sur le côté, enfin c'est, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, moi je vous montre ça. Après voilà, vous en faites plus ou moins ce que vous voulez, c'est le but aussi, c'est que vous vous approvisionnez, bien sûr. C'est aussi pour que vous puissiez apprivoiser le logiciel et pouvoir le faire vous-même. Alors, première chose, comme je vous l'ai expliqué avant, on va créer une séquence. Si vous avez bien suivi, on crée une séquence en 1080p, tout à fait, pour pouvoir zoomer dans l'image sans perdre de qualité. Alors, je crée ma séquence, qui est en 1080p, 25 images secondes. Donc, hop, test vidéo YouTube. Voilà, donc là, j'ai ma timeline en 1080p. On va commencer et on va mettre le premier fichier sur la timeline. Donc là, forcément, il va vous afficher que la séquence ne correspond pas au rush, parce que vous avez une séquence en 1080p et un rush en 4K. Donc là, vous conservez le réglage existant, parce que vous voulez garder absolument votre timeline en 1080p. Voilà, et là, vous avez votre fichier. Donc là, je vais vous mettre en doublure. Donc, je clique ici pour que ça se mette en doublure. Donc, la qualité va être moins bonne. Si jamais vous le voyez, après, il y a des moments, c'est moins flagrant. Sauf que là, ce que vous voyez, c'est que l'image, elle est zoomée à la base. En fait, quand vous allez mettre votre fichier 4K sur votre timeline en 1080p, ça va directement zoomer dans l'image, forcément. Parce que la 4K, il faut qu'elle s'adapte à la 1080p. Mais pour retrouver le cadre que vous avez fait de base, vous avez juste à faire un clic droit et ajuster la taille de l'image. Et là, je me retrouve avec le plan que j'ai filmé de base, avec mon objectif. Voilà, c'est ça que j'ai cadré à la base. Et là, ça va être le truc le plus facile du monde. Donc là, je veux faire une rotation de gauche à droite, par exemple. Je clique sur mon rush. Je me mets au début du rush, c'est important. Je clique sur mon rush et je vais dans options d'effet, juste là-haut. Enfin, moi, il est là-haut. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le trouver dans fenêtre, clac, et vous le trouvez ici. Vous cliquez dessus, il va apparaître. Options d'effet, donc la première chose qu'on va faire, c'est comme je vous l'expliquais avant, on va zoomer dans l'image pour créer de la matière autour, pour pouvoir faire notre mouvement. Donc, par exemple, c'est le petit bouton échelle ici qu'il faut bouger pour, voyez, agrandir ou rétrécir. Donc là, on va zoomer. Voilà. Ça, je trouve ça pas mal. C'est assez près de l'objet. C'est pas mal pour une vidéo produit. Donc, je suis à 173. Ok. Je suis toujours au début du plan. Au début du plan, je vais choisir le début de mon mouvement. Comment je veux que mon image soit cadrée au début de mon mouvement ? Pour changer latéralement, c'est ce premier curseur-là qu'on va bouger. Donc, vous voyez, hop, droite, gauche, droite, gauche. Donc, moi, je veux que ça fasse de gauche à droite. Donc, je vais me mettre là. Et je veux que le mouvement fasse un peu découvrir la montre et que la montre se retrouve au milieu. Donc là, ça, ça va être mon cadre de début. Ça, mon mouvement va commencer là. Ensuite, le plus simple du monde, pour qu'à la fin de votre rush, votre montre soit au milieu, vous avez juste à cliquer sur le petit chronomètre ici, là. Moi, je trouve que c'est un chronomètre. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais bon, trois fois un peu. Vous cliquez sur le petit chronomètre et ça va vous créer ce qu'on appelle une image clé. Et du coup, l'image clé, vous pouvez la voir ici, là. Et ensuite, vous avez juste, le plus simplement du monde, à bouger votre curseur jusqu'à la fin de votre rush. Et ensuite, vous choisissez, vous retournez sur le premier réglage. Vous bougez votre écran jusqu'à ce que vous ayez choisi votre plan final. Moi, j'aimerais que ça arrive là à peu près. Et automatiquement, comme vous le voyez ici, ça a créé la dernière image clé. Et maintenant, on revient au début. Et on a juste à faire play. Et voilà, on a notre mouvement qui va de gauche à droite tranquillement. Et voilà. Et du coup, pour faire de haut en bas ou de bas en haut, vous avez juste à gérer ce réglage-là. Vous mettez l'image que vous voulez à la base, l'image là où vous voulez que la montre soit à la fin. Et voilà, ça fera exactement la même chose. Juste, ce sera de haut en bas ou de bas en haut. Voilà, tout simple. Donc ça, c'était pour le premier réglage. Pour les mouvements de gauche à droite, de droite à gauche, comme vous l'avez vu, c'est très très simple. On résume, on zoom dans l'image. On choisit le cadre de départ en bougeant la position, latéralement ou verticalement. Ensuite, quand on a trouvé notre cadre de début, on met l'image clé. On choisit le cadre de fin en se mettant à la fin du rush. L'image clé se crée automatiquement et vous avez votre mouvement. Tout simplement. Donc là, on va voir le deuxième réglage. Je vais chercher donc le rush d'objectif. Comme d'habitude, je conserve les réglages existants. Et voilà. Et là, je me retrouve avec le rush d'objectif. Comme d'habitude, hop, clique droit. Ajuster la taille de l'image pour retrouver le plan que je veux. Et donc là, je sais que sur ce rush, j'avais utilisé deux cadrages différents. Donc je vais récupérer celui-ci. Hop, parce qu'il est plus éloigné. Donc là, un autre conseil, surtout n'oubliez pas au moment du tournage que lorsque vous ferez ces mouvements-là, vous allez devoir zoomer dans l'image. N'oubliez vraiment pas ça. Et du coup, essayez de filmer le plus possible, un peu plus loin que ce que vous auriez fait de base. Parce que vous savez que vous allez forcément perdre. Vous allez zoomer. Si vous filmez directement au moment du tournage, hyper proche d'un objet, lorsque vous allez vouloir faire le mouvement dessus, si vous zoomez dessus, vous n'allez plus voir ce que c'est l'objet. Donc n'oubliez pas ça au moment du tournage. Quand je vais faire mon mouvement en post-prod, je vais devoir zoomer. Donc je me mets plus loin. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait au début. Je m'étais mis un peu plus loin, un peu plus près de l'objectif. Je me suis dit, non, si tu veux faire une vraie rotation avec un zoom en même temps, mets-toi un peu plus loin. Donc voilà. Donc là, j'ai mon rush. C'est exactement la même chose. C'est juste que là, il y a deux paramètres qui rentrent en compte. Donc comme précédemment, il faut cliquer sur le rush. Vous allez dans option d'effet, comme d'habitude ici. Et là, on va bouger l'échelle et la rotation. En fait, la rotation, ce qu'il faut faire attention, comme vous pouvez le voir ici, quand on bouge la rotation, voilà, il y a vachement plus de noir sur les côtés. Si vous voulez faire une rotation complète de votre objectif, sachant que vous allez avoir beaucoup plus de bord noir que quand vous faites juste un déplacement, parce que toute l'image sur tour, d'un moment donné, elle va être verticale, le moment où il y a le plus de bord noir, c'est à peu près, moi j'ai vu, c'est à peu près à 120 de rotation. À ce moment-là, vous mettez un 120 en rotation et après, vous choisissez votre échelle comme ça pour être sûr. Si vous faites juste une rotation sans zoom, clac, et voilà. Comme ça, vous êtes sûr que là, toute votre rotation, vous n'aurez jamais de bord noir. Mais nous, du coup, on va faire une rotation avec zoom. Donc je me remets à une échelle de 100. Je me remets à une rotation de 0, parce que moi, je n'ai pas forcément envie de faire une rotation complète, parce que c'est un peu beaucoup. Du coup, je vais juste faire une petite rotation tranquillement de, on va dire, voilà, 50, c'est bien. Donc là, je gère l'échelle. Donc là, je vais me mettre au niveau de l'échelle, hop, à peu près comme ça. Donc là, comme vous le voyez, il reste encore des bords noirs. C'est normal, c'est parce que du coup, vu qu'on va zoomer en même temps que la rotation, on va faire en sorte qu'au moment où on arrive à la fin, on ait mis notre échelle plus grosse que ça, tout simplement. Donc moi, voilà, je veux commencer comme ça, 154, ça me paraît bien comme échelle. Donc on se remet à 0, hop. Comme d'habitude, on met la petite image clé. Donc là, on est à 154 au niveau du zoom. On se met à la fin du rush. On se met à la fin du rush comme ça, et on choisit l'échelle jusqu'où on veut que le zoom aille au moment du plan. Donc là, je choisis, clac, à peu près 250, c'est bien, voilà. Donc là, la deuxième image clé est faite. Donc là, on a déjà notre zoom. Notre zoom, il est calé, c'est bon. Vous voyez, hop, ça dézoome et ça zoom. Et ensuite, on a juste à gérer la rotation. Comme d'habitude, vous cliquez sur l'image clé ici. Vous choisissez donc 0 au début, et à la fin, on avait dit 50. Donc on se met à la fin du rush, hop, et on va choisir une rotation de 50. Voilà. À la fin du rush, on aura ça. On aura eu ça comme rotation. Et là, c'est bon. Toutes vos images clés sont faites. Donc vous n'avez plus qu'à mettre play, et vous avez votre zoom en rotation. Tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est toujours les mêmes réglages. Vous avez juste à ne pas oublier de mettre votre image clé au début et à la fin. Et du coup, vous pouvez très bien faire des effets de rotation sur le côté. Enfin, vous pouvez faire des trucs... Vous pouvez faire des dézooms. Vous pouvez zoomer à la base et faire un dézoom en rotation. Enfin, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est hyper, hyper pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé le format ou je vous montre un peu comment on fait sur Première. Moi, je trouvais ça très sympa à faire. Et du coup, si vous avez envie de tester cette technique-là, n'hésitez pas à m'envoyer vos résultats, du coup, sur Instagram. Je vous l'affiche juste ici. Vous m'envoyez ça en message sur Instagram pour que je voie vos résultats. J'ai bien envie de voir ce que vous faites avec ce genre de mouvement. Ça peut être sympa d'avoir ce petit échange-là ensemble. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant. Sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et à bientôt dans le studio de Caro. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci.